Faire de la science de manière ouverte c'est vraiment beaucoup plus efficace et c'est comme ça que devrait être la science de base. C'est comme ça qu'elle était à la base. En ce moment il y a un mouvement depuis quelques années pour le libre accès. On y va inexorablement, la question c'est comment on y va ? Je vais commencer par vous parler de commun. Alors c'est quoi un commun ? C'est trois choses. C'est une ressource qui peut être matérielle ou immatérielle. C'est un mode d'accès à la ressource et les règles de son partage. Et enfin c'est la gouvernance de cette ressource. Le but de la gouvernance d'une ressource, d'un commun, c'est d'essayer de conserver le commun, de le rendre pérenne et de garder son existence. C'est un peu abstrait donc je vous présentais tout de suite un exemple. Le verger d'un village. Donc là la ressource c'est des pommes. Le mode d'accès, on va cueillir les pommes dans l'arbre. Chacun peut aller se servir. Les règles ça va être qu'on a le droit de prendre que deux pommes par personne et par semaine. Et quand on y va, il faut qu'on arrose et qu'on enlève les mauvaises herbes. On participe un petit peu, on reste une demi-heure, ça nous fait une balade et voilà. Et la gouvernance elle peut être assurée par une association, le conseil municipal pour qu'il n'y ait pas de triche. Ça c'est un commun matériel. Donc c'est-à-dire que je prends une pomme dans l'arbre, elle n'y est plus. Maintenant je vais vous parler d'un autre commun immatériel que vous connaissez déjà tous et toutes. C'est Wikipédia. Donc là la ressource, elle est immatérielle, c'est du savoir encyclopédique. Le mode d'accès c'est par internet, on y accède par copie. C'est-à-dire que quand je vais chercher une page sur Wikipédia, je la récupère mais elle est toujours sur Wikipédia pour que quelqu'un d'autre puisse l'apprendre. Et les règles, alors il y a une règle très formelle, c'est la licence Creative Commons qui est utilisée par Wikipédia. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer le contenu sur Wikipédia, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Le réutiliser, le remixer, le traduire, à condition que vous citiez le fait que ça vient de Wikipédia au moment où vous le redistribuez. Et la gouvernance de Wikipédia, elle est un peu complexe. Il y a d'abord la fondation Wikimédia qui essaye d'assurer, donc vous avez tous déjà vu les campagnes de dons par exemple, les ressources en termes de serveurs, de bandes passantes, le réseau, etc. Ensuite, chaque encyclopédie, donc elles sont par langue, se gère de manière autonome au niveau de ses représentants, les administrateurs, des modérateurs. Donc elles vont collectivement définir des rôles, comment les gens sont élus, et combien de temps ils restent en poste, et quels sont leurs pouvoirs, etc. Et ensuite, il y a une gouvernance encore plus décentralisée, par exemple contre le vandalisme, et tout ça, chacun de nous, quand on va sur une page Wikipédia, on peut corriger des petites erreurs. Et puis chaque article a une page de discussion qui permet de discuter de est-ce que cette page, elle mérite vraiment d'être sur Wikipédia, quel contenu elle doit avoir, etc. Et donc la gouvernance est assurée comme ça. Il y a un truc qui s'appelle la tragédie des communs. Un tricheur dans ce système-là, il est toujours gagnant. Donc si je reprends l'exemple du verger, si quelqu'un, l'hiver, pendant qu'il n'y a pas de pommes, vient, a besoin de se chauffer et coupe du bois, le commun, il meurt. C'est pour ça que la gouvernance est particulièrement importante. On pourrait imaginer d'autres situations, par exemple quelqu'un qui prend toutes les pommes pour faire de la compote et la vendre. Donc il y a plein de situations envisagées. Et c'est facile, très facile de s'imaginer comment on peut faire mourir un commun matériel. Mais pour un commun immatériel, ça peut paraître moins évident. Et pourtant, c'est possible. Donc je vais vous présenter un univers alternatif où c'est un autre Wikipédia. Donc vous avez vu que j'ai changé le logo, j'ai mis un euro. Vous allez voir pourquoi. Donc c'est un autre univers où on peut tous et toutes rédiger des articles. C'est comme sur le Wikipédia actuel. Mais on a un espèce de devoir en tant que citoyen de corriger les articles quand on voit des erreurs. Pas toujours, mais ça fait partie de notre rôle. On est censé, au moins de temps en temps, participer à ça. Quand on veut accéder à un article, on doit le payer. 30 euros, on peut se dire que ce n'est pas trop cher. Il y a des articles de super bonne qualité, ça vaut le coup. Il y en a aussi où on aurait aimé voir ce que c'était avant de payer 30 euros. Puis le problème qu'on a surtout, c'est que quand on accède à un article, pour le comprendre, il faut comprendre aussi les articles, des concepts qu'il utilise lui-même. Donc on va devoir payer plein d'articles. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des escrocs non plus. Il y a des abonnements. Pourquoi ça, c'est possible ? Ça pourrait vraiment se passer comme ça. Pourquoi c'est possible ? Parce qu'il y a un truc qui existe, qui s'appelle la propriété intellectuelle, et notamment la propriété intellectuelle lucrative. Et donc ça, ça permet d'avoir une appropriation privée d'un travail collectif, et au passage de créer artificiellement de la rareté. Et donc de retomber sur une économie, comme sur quelque chose de matériel, où quand je le vends à quelqu'un, moi je ne l'ai plus. Et bien c'est comme ça que ça fonctionne dans la recherche. Dans notre vrai monde, pas dans l'univers alternatif. Et ça, c'est un vrai problème. Donc comme pas tout le monde ici, a priori, ne connaît le fonctionnement de la recherche, je vais essayer très rapidement de vous expliquer comment ça marche. Alors c'est un fonctionnement très global, etc. Dans chaque domaine particulier, il y a des petites différences, évidemment. Mais en gros, on commence par rechercher une question. Première étape, ça suppose qu'on a un accès à l'état de l'art. Et l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que ça va être la bonne prochaine petite étape pour faire avancer notre domaine ? Donc ça, ça suppose qu'on connaisse notre état de l'art et l'état des domaines voisins. Donc qu'on ait accès aux articles, notamment. Ensuite, on fait de la recherche, on cherche une réponse. Ça peut être collecter des données, les analyser, créer du logiciel. Ça peut être plein de choses selon les domaines. Et puis, à un moment donné, on a des résultats. Que ce soit ce qu'on attendait ou non, on en a. Et quand on veut communiquer ces résultats, ce qu'on fait, c'est qu'on rédige un article, donc un article de recherche. Et ensuite, cet article, on le soumet à une revue, une conférence, un journal. Je vais juste dire revue pour la suite, c'est plus simple. Une fois qu'on le soumet à cette revue, donc une revue, c'est quoi ? C'est quelque chose d'assez concret. C'est un ensemble d'autres chercheurs de notre domaine qui vont récupérer l'article, soit l'évaluer eux-mêmes, soit l'envoyer à évaluer à des gens qui sont plus experts que eux du domaine. Et si cet article, il est jugé comme étant assez novateur, rigoureux, pertinent par rapport à la thématique de la revue, il va être publié. Sinon, il est rejeté ou il y a des allers-retours pour l'améliorer jusqu'à ce qu'il soit publié. Alors, j'ai mis des guillemets autour de publication. Ce n'est pas pour rien parce que publication, normalement, ça veut dire rendu public. Et là, on va voir que c'est un peu plus compliqué parce que c'est à cette étape-là qu'interviennent les maisons d'édition. Et à ce moment-là, ce qu'elles demandent, en fait, c'est qu'on leur transfère les droits d'auteur ou le copyright, selon les législations, de l'article pour qu'elles puissent l'exploiter commercialement, en échange de quoi elles vont le distribuer. Et donc, du coup, on se retrouve avec de l'argent public qui finance la recherche, une privatisation des résultats de la recherche, en échange de rien, et de l'argent public qui rachète cette recherche-là. C'est aussi de l'argent public qui l'a évaluée, etc. Alors, je parle beaucoup de recherche publique. Il y a aussi de la recherche privée. Mais alors, d'une part, dans le privé, la plupart du temps, on publie moins. Et ensuite, il faut savoir que, par exemple, en France, via des mécanismes de crédit d'impôt, etc., la recherche industrielle, elle est très, très largement subventionnée par de l'argent public aussi. Juste quelques chiffres très rapidement. L'ENS, c'est une institution qui est assez petite en taille. C'est 1 million d'euros par an de dépenses documentaires, sachant qu'il profite très largement notamment des accès du CNRS, qui dépense annuellement un peu plus de 30 millions, donc quasiment 40 millions cette année-là. et profite des accès des universités autour via des unités mixtes de recherche. Donc, par exemple, Jussieu, juste pour Elsevier, donc une fac qui est juste à côté de l'ENS, c'est 1 million d'euros par an aussi, juste pour un éditeur, donc un gros abonnement. On peut s'intéresser aussi à l'évolution de ces prix-là. Donc, par exemple, à Télécom Paris Tech, où j'ai fait ma thèse, ça devenait trop cher. Donc, on a réduit le nombre d'abonnements aux revues au format papier de plus de la moitié. En échange de quoi, pour que les chercheurs puissent continuer à travailler, on a quand même pris un tiers d'abonnements web en plus. On a réduit non seulement le nombre d'abonnements, et puis en plus, on prend du web, ça veut dire qu'on télécharge juste les PDF qu'on en a besoin, on ne reçoit pas le papier par la poste. Ça doit être moins cher. Que dalle. Ça coûte plus cher. Et puis pas un petit peu plus cher. Et du coup, en écho à cette ruine des bibliothèques universitaires, vous avez les profits du chef de file, Ridel Sevir. Donc, les chiffres, là, c'est en milliards de dollars américains. Vous voyez le taux bénéfice sur chiffre d'affaires, il est monstrueux. Alors, comment on en est arrivé là ? Pourquoi il y a cette situation ? C'est que les maisons d'édition, elles ont un rôle. Alors, historiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'elles étaient en charge de la mise en page des articles, de les distribuer le plus largement possible. Évidemment, c'est des trucs privés, ça doit gagner de l'argent. Et puis, faire connaître les chercheurs, elles en ont hérité un petit peu aussi. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'au moment où la diffusion de la science s'est structurée autour de journaux, au début, ces journaux étaient détenus par les académies et des associations savantes. Et puis, il y a eu un besoin d'industrialiser la diffusion des journaux. Et c'est là que les maisons d'édition sont entrées en jeu, se sont concentrées et ont privatisé la recherche en disant, on prend le contrôle des journaux, on demande les droits d'exploitation pour les distribuer dans le monde. Et c'était un service dont on avait besoin, il n'y avait pas Internet à l'époque. Et puis, il faisait au passage la mise en page des articles, etc. Bon, alors, il se trouve que de plus en plus, la mise en page des articles, elle est faite par les chercheurs eux-mêmes et les chercheuses elles-mêmes. On a des outils comme LaTeX, etc., des templates pour les traitements de texte. Donc ça, c'est fait par nous. Distribuer le plus largement les articles, ça, Internet le fait très bien. On n'a plus besoin des maisons d'édition qui amènent physiquement, dans les BU du monde entier, les papiers. Gagner de l'argent, on a vu que ça se passait plutôt bien. La question, c'est est-ce que c'est légitime de se faire de l'argent sur la connaissance ? Et puis, faire connaître les chercheurs, ça, c'est un rôle dont elles ont hérité et dont elles se sont dotées elles-mêmes aussi, via la bibliométrie. Très rapidement, la bibliométrie, c'est l'idée qu'on va évaluer les chercheurs de manière quantitative sur leur nombre de publications. Donc, il y a évidemment une incitation à la publication, ce qui fait que, quand les maisons d'édition se sont appropriées les journaux, les chercheurs ont perdu leurs moyens de production. Ils n'en sont plus maîtres. Et la bibliométrie, c'est un peu les méthodes de management où on leur fixe des objectifs qui vident le sens de ce qu'ils font. C'est-à-dire que maintenant, l'objectif, quand on veut une carrière universitaire, ça va être de faire une publication en plus et pas une découverte en plus. Évidemment, les outils de bibliométrie sont vendus par les maisons d'édition. Et c'est elles qui font les Saïvals, Copus, etc. qu'elles vendent aussi très cher aux agences de moyens. Je vous parle de sous depuis tout à l'heure. On est dans un pays riche. Donc, on pourrait se dire qu'on paye et puis ça va. Ce n'est pas vraiment le problème principal. Le problème, c'est l'accès citoyen, l'égalité entre les étudiants, les chercheurs et les universités dans le monde entier. Ça, évidemment, vous imaginez bien qu'en France, on peut se le payer, mais il y a des tas de pays où ce n'est pas le cas. Et où, donc, on a des opportunités manquées qui peuvent être colossales de chercheurs qui pourraient avoir des idées géniales, mais n'ont pas accès à l'état de l'art, et du coup, ne peuvent pas. Et puis, on peut penser aussi simplement à toutes les startups qui pourraient profiter des résultats, des derniers résultats de la recherche fondamentale et qui n'y ont pas accès. Du coup, en réponse à ça, le libre accès se pose comme une espèce de solution. On va mettre les résultats de la recherche en ligne, accessibles gratuitement. C'est une définition qui est très large, voire beaucoup trop large, et qui donne lieu à beaucoup de mises en œuvre possibles. Donc, je vais en présenter très rapidement trois. La première, c'est la voie verte, l'auto-archivage, où l'idée, c'est que c'est les chercheurs eux-mêmes qui vont mettre une copie de leur article en ligne sur des dépôts pérennes. Donc, j'insiste sur les dépôts pérennes, tous les Academia.edu, ResearchGate et tout ça, qui essayent de faire du business avec tout ça, ça ne marche pas. Donc, l'avantage, c'est que c'est parallèle au circuit traditionnel de publication. On peut aussi mettre des anciens articles en ligne. Et puis, ça fait prendre conscience aux chercheurs de l'importance de tout ça, aussi au passage. Ensuite, on a ce qu'on a appelé la voie dorée. Donc, c'était censé être dorée, c'était censé être bien, parce qu'on se disait genre, on va faire de la publication directement en libre accès. Le problème, c'est que les maisons d'édition, très rapidement, se sont emparées de ça, et on dit, pas de problème, mais du coup, on paye pour publier. Alors, ça coûterait beaucoup trop cher à des institutions comme le CNRS qui produisent énormément d'articles. Ça ne pourrait pas survivre plus d'un an à ce modèle-là, sachant que publier, ça coûte très cher dans ce modèle-là, plusieurs milliers de dollars en général. Et en plus, on peut se poser très légitimement la question de est-ce que c'est normal que l'argent rentre en compte dans le mode scientifique de qu'est-ce qu'on publie ou pas ? Et donc, il y a une troisième voie, celle que je viens de défendre aujourd'hui, qu'on appelle voie diamant, qui s'appelle aussi Platinum ou Fair Open Access, où là, l'idée, c'est beaucoup plus précis, et je reviens sur ce dont je vous parlais au début, c'est de faire de la recherche un commun. Donc, l'idée, c'est d'aller vers une abolition de la propriété lucrative de la connaissance. D'accord ? Il n'y a aucune raison que la connaissance soit une propriété privée avec laquelle on fasse de l'argent, et que les chercheurs sauraient approprier leur moyen de production principal, qui est le moyen de diffusion de leur savoir et avec lequel ils peuvent construire par-dessus. Donc, on va faire l'exercice, c'est quoi la ressource ? Bon, on l'a compris, c'est les résultats de la recherche, les articles, les données, les logiciels, etc. Le mode d'accès, les règles de partage via Internet, c'est universel le plus qu'on puisse le faire, d'accord ? Toujours des barrières de la langue, de l'accès, etc. Mais pour l'instant, on n'a pas mieux. Utilisation de logiciels et licences libres, évidemment, parce que ça sert à rien de sortir d'une cage pour entrer dans une autre. Et la gouvernance, l'idée, ça serait que les auteurs conservent leurs droits d'auteur et leurs copyrights, et les comités éditoriaux se dotent d'une existence légale, ce n'est pas le cas actuellement, et détiennent les revues. Alors, pourquoi les auteurs conservent leurs copyrights ? Simplement parce que l'intérêt d'un auteur d'un article scientifique, c'est d'être lu, et donc, ses intérêts sont alignés avec ceux du reste de la population, c'est-à-dire que son article soit le plus accessible possible. C'est une idée réaliste et qui a un coût quasi nul. Pourquoi ? Parce que les infrastructures sont déjà là, on a déjà des dépôts institutionnels et disciplinaires qui marchent, dans lesquels on peut mettre les articles et les données et les logiciels. On a déjà des plateformes libres, des logiciels libres de revues par les pairs et d'organisation de journaux. Donc là, je cite OCRP pour les conférences et Open Journal System pour les journaux. Le cadre légal, il existe. Les licences Creative Commons, celles qu'elles sont utilisées par Wikipédia, notamment la licence Creative Commons Attribution qui correspond exactement à ce qu'on fait en recherche, c'est-à-dire citer les blocs sur lesquels on se base pour faire notre recherche à nous avant. Les associations à but non lucratif pour les comités éditoriaux, ça existe déjà, c'est reconnu internationalement. Et c'est des choses qui sont déjà dans les pratiques. Très rapidement, une épirevue, c'est exactement comme un journal classique, sauf que, plutôt que de publier un volume à la fin en papier ou en PDF sur Internet, on publie une page web avec une liste de liens vers les versions acceptées des articles. Et sinon, tout se passe exactement comme avant. Il n'y a juste, on n'a plus la variable maison d'édition qui rentre en compte. Tout le reste se passe exactement comme avant. Et après, on peut même imaginer dépasser les modèles actuels avec l'évaluation ouverte où l'unité de publication deviendrait l'article et il serait accompagné de ces revues qui seraient signées. Alors ça, ça demande un peu de changement de mentalité, de mœurs et tout ça, mais on peut imaginer aller plus loin comme ça. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada